Victor Hugo, en marchant la nuit dans un bois, il grêle, il pleut, neige et brume, fondre et air à chaque pas. Le torrent veut, crie, écume, et le rocher ne veut pas. Le sabbat à notre oreille jette ses vagues, ouhra ! Un fagot sur une vieille passe en agitant les bras, passant, il clarté blanche, il semble en ces noirs chemins que les hommes ont des branches, que les arbres ont des mains. On entend passer un coche, le lourd coche de la mort. Il vient, il roule, il approche. L'eau hurle et la bise mort. Le dur coché dans la plaine, aux aspects noirs échangeants, conduit sa voiture pleine. De toutes sortes de gens. Novembre souffle, La terre frémit, la bourrasque fond, les flèches du sagittaire sifflent dans le ciel profond. « Coché, d'où viens-tu ? » dit l'arbre. « Où vas-tu ? » dit l'eau qui fuit. Le coché est fait de marbre, et le coche est fait de nuit. Il emporte beauté, gloire, joie, amour, plaisir bruyant. La voiture est toute noire, les chevaux sont effrayants. L'arbre, en frissonnant, s'incline. L'eau sent les joncs se dresser. Le buisson sur la colline grimpe pour le voir passer. Le brin d'herbe, sur la roche, le nuage, dans le ciel, regarde marcher, se cocher, croit voir, rouler Babel. Sur sa morne silhouette, battant de l'aile à grands cris, vole l'orage chouette, et l'ombre chauffe-souris. Vent glacé, tu nous secoues. Richard roule, et l'œil tremblant, à travers ses grandes roues, voit un crépuscule blanc. La nuit sinistre merveille, répand son effroi sacré, toute la forêt s'éveille, comme un dormeur effaré. après les oiseaux, les âmes. Voler sous les cieux blafards, les temps, miroirs, rient aux femmes qui sortent des nénuphards, des nénuphards. L'air sanglote, et le vent, râ, et, sous l'obscur firmament, la nuit sombre, et la mort parle, et la mort parle, se regarde, fixement. d'écriber to l'œuvre. MÁOOÌXXXXXXXXXXXXX C'est parti.